... Bonjour, mon nom est Mariana Baldé et il nous fait plaisir d'accueillir pour cette troisième édition du Festival Afro-Urbain dont la thématique cette année est espace et passage espace pour créer des espaces d'entraide, de partage, de solidarité, de co-création où des artistes peuvent se rassembler pour continuer à bâtir des communautés fortes et passage parce que dans cette communauté on a des leaders on a des personnes inspirantes, on a des bibliothèques vivantes on a des monuments dans cette communauté on a aussi des gens comme M. Touré, M. Lamine Touré qui est la personne qu'on va rencontrer, qu'on va découvrir et redécouvrir aujourd'hui à partir d'une conversation autour de ce concept d'héritage Bonjour M. Touré Bonjour M. Touré, ça va bien ? Je vais très bien Bien Et vous-même ? On se met bien On tourne nos ronds mais on est là pareil On est là pareil M. Touré, vous êtes là mais vous êtes plus que là à travers vos réalisations il faut dire que vous êtes membre de l'Ordre du Canada depuis 2018 médaille de l'Assemblée nationale du Québec je cite 2017 Chevalier de l'Ordre national du Québec je cite 2013 Vous êtes tout ça et bien plus Oui, mais je trouve que c'est bien mais pour moi, tout ça ce n'est pas pour moi c'est pour les communautés parce que c'est eux qui m'ont soutenu jusqu'à là où ils sont arrivés aujourd'hui grâce à eux, je suis là sans eux, je suis zéro Grâce à eux, vous êtes là sans eux, vous êtes zéro Oui Mais j'aimerais qu'on retourne dans votre enfance dans votre jeunesse c'est une question qu'on se pose tous parce que ce que vous représentez pour nous c'est un monument vivant M. Touré est-ce que vous pouvez nous parler de de Touré Junior ? Quel Touré Junior ? Quand vous étiez plus jeune est-ce qu'on vous appelait Touré ? Est-ce que vous aviez un autre nom ? Oui, Touré, Petit Touré Petit Touré ? Oui D'accord, comment était Petit Touré ? Parce que mon grand frère lui il est Grand Touré moi je suis Petit Touré On a deux noms, même noms la mine, la mine alors donc automatiquement comme la mine pour faire la différence moi il m'appelle Petit il m'appelle l'autre Grand Touré Comment était Petit Touré ? Pour des gens qui ne le connaissaient pas si aujourd'hui vous pourrez nous parler de ce Petit Touré qu'est-ce qu'il aimait faire par exemple ? Moi je suis aventurier J'ai beaucoup voyagé Côté culturel j'ai commencé depuis l'Afrique A quel âge ? J'avais à peu près 12 ans comme ça 12 ans ? Oui Et la première fois que vous êtes parti en voyage à 12 ans c'était où ? Ah non, 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 non le voyage quand même j'ai voyagé depuis quand je suis bébé parce que mon papa il est commerçant Ah Donc si on va logique moi j'ai trois pays en appris Mali c'est mon pays la Guinée c'est mon pays Côte d'Ivoire c'est mon pays parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire Mais ces trois pays vous dites que votre père était commerçant il faisait le commerce dans quoi ? Tous les trois là on a des commerces Quel genre de commerce ? Tout 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 Les habits Tout Des objets d'art Tout Est-ce que tu connais le ce qu'on appelle le bonnet des secours ? Oui Tu as entendu parler ? Parce que tu ne connais pas mais tu as entendu parler Oui C'est mon papa qui a amené ça en appel Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce bonnet ? Ça avait l'air de quoi ? C'est un bonnet Mais C'est un bonnet Mais Ça Il n'y a pas de signification Mais c'est un bonnet quand même Mais comme Quand on a amené C'était dix Le modèle Le modèle là On a amené directement On a donné ça à Secuturi Donc La première personne qu'on a vu en Afrique Le bonnet là c'est Secuturi C'est pour ça qu'on appelle bonnet Secuturi Mais dedans c'est marqué Kairaba C'est le nom de mon papa Mais personne qui a parlé du nom de mon papa Tout le monde il dit Secuturi Votre père doit aujourd'hui être fier de vous Mais il est mort On dit en Afrique traditionnelle et je pense que vous connaissez aussi le grand Amadou Ampateba Il disait que la mort en Afrique n'existe pas mais c'est plutôt un changement de domicile Non ça c'est vrai quand même C'est très logique Ouais C'est trop logique Parce qu'il est toujours avec nous quand même Il est toujours avec nous D'ailleurs c'est la thématique de cette édition du festival Afro Urbain Ok Où on rend hommage à des monuments vivants De leurs vivants Par leurs oeuvres Parce que vos oeuvres vont continuer après vous Mais vos oeuvres Ah ça c'est vrai quand même Je suis d'accord avec toi Mais parabole Je vais donner un petit parabole En Afrique On t'amène le médicament Tu es déjà mort Le moment que tu es vivant On ne te donne pas Quand tu es mort Après on amène le médicament Mais tu es déjà mort C'est trop tard non ? Définitivement On va s'assurer que Voilà On peut aller comme Doudou Ndiaye Rouge C'est pour ça que Depuis le mort jusqu'à maintenant Il n'y a personne Qui peut faire hommage à lui Parce qu'il a dit Tout ce qu'il ne me donne pas Le moment que je suis vivant Quand je suis mort Je ne veux pas Aucun de lui Derrière moi Sauf qu'à maintenant Il n'y a personne Qui a fait de hommage à lui Parce qu'il a interdit ça Monsieur Touré Oui Quand je vous regarde Je vois encore des traces de petit Touré Qu'est-ce que petit Touré a pu apprendre auprès de son père commerçant ? Qu'est-ce que vous avez appris ? C'est beaucoup C'est beaucoup 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 Parce que D'abord Ils m'ont mis à l'école Je ne veux rien savoir Coranique Je ne veux rien savoir Je ne veux rien savoir Mandrassah Je ne veux rien savoir Il m'a envoyé Souska en Egypte Pour aller étudier là-bas Mais le problème La façon dont ils m'ont parlé des arabes J'arrive en Egypte Je ne trouve pas les arabes C'est qu'eux Ils m'ont donné des conseils Parce que L'Afrique Ils prennent les arabes Comme les arabes Ils ne peuvent même pas tuer un mousse Mais quand ils arrivent là-bas Ils sont tous burghans Donc moi Je me demande tout le temps Quand est-ce qu'on va arriver J'allais en Egypte Bon Pour me montrer On est en Egypte Ils m'ont envoyé Le soir On est partis Visiter la pyramide Pour me montrer toujours On est en Egypte Bon Je suis tombé malade Ils m'ont envoyé en Guinée Quand je suis arrivé en Guinée Bon maintenant Ma famille Ils ont fait des réunions de famille Pour savoir Qu'est-ce que je veux Dans ma vie Et vous aviez quel âge ? J'étais jeune vraiment Je ne sais pas mais J'étais jeune vraiment Plus que 15 ans Ou moins que D'accord Elle m'a dit Bon maintenant moi J'ai demandé que Je vais faire des commerces Alors toute la famille S'est levée Ils sont partis Ils m'ont laissé avec mon papa Mon papa il dit Mais vous allez où là ? On n'est pas fini encore Il dit mais non Il a touché quelque chose Nous on ne connait pas C'est à toi Donc on vous laisse à deux là-bas Vous allez régler ça Le lendemain Il m'a donné un kilo de cola Au marché Mbalia là Tu connais Conakry ? Oui Marché Mbalia Dans ce coin Avec les tables Un cola égale un sou Un cola égale un sou Un cola égale un sou Bon Le soir Quand j'ai fait mon calcul J'ai trouvé mais Je n'ai rien gagné Ah non J'ai retourné le soir Et j'ai dit bon Ma grand mère Et j'ai dit non Moi c'est pas ça que je veux Il dit bon attends ton papa Quand j'ai demandé mon papa Il m'a dit non Là où j'étais mis là Je ne t'ai pas mis là Pour faire l'argent J'ai dit ah oui Il m'a dit non Là-bas c'est pas pour faire l'argent Je t'ai mis là Pour apprendre la patience Parce que si tu n'as pas la patience Partout que tu vas aller Tu vas jamais gagner C'est ça Et je pense que cette patience Petit Touré l'a appris Parce que le grand Touré a continué En venant ici A Montréal Il faut rappeler que Lorsque vous êtes arrivé Ici En 1974 Oui Vous avez débarqué Avec vos bagages En étant artiste Et commerçant Vous avez évolué Dans les grands balais En Guinée Oui Est-ce que vous pouvez nous parler Un peu de cette partie de vous Bon Moi j'étais dans le balais Mais j'étais en cassette En rentrant dans le balais J'ai expliqué Le directeur d'abord Parce que j'ai fait deux balais J'ai fait régional Après régional National Parce qu'avant le balais en Guinée C'est tellement organisé C'est exactement C'est comme quelqu'un Qui va à l'école Tu commences école première Ça c'est le quartier Après première Si tu quittes le quartier Tu vas régional Après régional Tu vas balais national J'ai dit moi Je peux travailler avec vous Mais à condition Je ne peux pas voyager C'est là que je n'ai pas voyagé Avec le balais Pourquoi ? Parce que ma famille Ils ne savent pas que je suis dans le balais Quand vous dites que vous étiez dans le balais Dans le groupe Et que vous étiez caché Quel était exactement votre rôle ? Moi je suis danseur choreographe Danseur Choreographe C'était quel type de musique Justement à cette époque-là ? Mais Attends À cette époque-là La musique Il s'en va selon l'histoire Pourquoi ? Parce que c'est nous Notre histoire Ce n'est pas écrite Donc notre langue aussi Ce n'est pas écrite Alors exactement C'est pour ça que Le gouvernement Elle a mis quelque chose en place Pour Aller Prendre l'histoire De l'Afrique Pour Que Participer Pour que Tout le monde est au courant De l'histoire de l'Afrique C'est ça le balais Maintenant Ce n'est pas le cas Côté artistique C'est la même chose C'est pas parce que tu peux composer Nanana Ah mon grand-père Il est comme ça Non Il faut aller au profondeur Normalement Un artiste Ils sont là Pour nous Enseigner L'histoire D'où on vient Où on s'en va C'est pour ça maintenant La musique là Elle n'est pas bonne Parce que tout le monde Il dit n'importe quoi là-dedans Vous veniez de la Guinée Oui Et pour débarquer à Montréal Originaire de la Guinée qu'on a créé Non pas originaire Guinéen Guinéen Oui Et vous êtes originaire de où ? Hein ? Vous êtes originaire de où ? De la Guinée D'accord Et quelle est la différence entre être originaire 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 Parce qu'ici Ils ont le papier D'accord C'est le papier qui est canadien C'est pas moi-même Le papier qui est canadien c'est pas vous-même Non, non Moi je suis tout originaire Et qui est finalement monsieur Touré Si on dépasse les nationalités ? Pour moi nationalité c'est la Guinée D'accord C'est là que je suis né D'accord Donc tout ce que le papier que je peux attraper maintenant en coup de route C'est normal Ça fait partie de l'environnement Ça fait partie de l'intégration Il faut qu'on s'adapte Avant en Guinée je ne porte pas de manteau Mais ici je porte de manteau Alors je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dit ça Si tu ne veux pas porter de manteau tu vas crèver le froid non ? Il faut dire que vous vous êtes plus qu'adapté Parce que vous laissez un héritage à tout un peuple Québécois, natif, africain, afro-descendant Et vous l'avez fait très tôt Quand vous êtes arrivé ici il y avait des chocs culturels Vous avez rencontré des défis Vous avez initié le Café Créole Oui Parce que le Café Créole Ce qui m'a aidé là-dedans Il y a deux personnes Robert, Villefrance Alex Boisset Alex Boisset Le deux C'est le deux qui me rend poussé Oui Cette initiative qui était le Café Créole Qu'est-ce que cette initiative représentait pour vous ? Il faut rappeler que le Café Créole vous l'avez fait en 1976 Oui Café Créole Pourquoi j'ai dit Café Créole ? Ça c'est Créole Pour prouver à tous mes frères On doit se mettre ensemble On ne doit pas se séparer Plus qu'on est séparé Plus qu'on est pauvre Plus qu'on se met ensemble Plus qu'on est russe Pas monétaire Mais richesse culturelle Il est plus fort que l'argent La richesse culturelle est plus forte que l'argent Monsieur Touré Vous avez parlé tout à l'heure du commerce Vous nous avez raconté la patience Oui Que vous avez appris Et il faut dire aussi Qu'en arrivant à Montréal Vous avez quand même continué En mettant une initiative De manufacturiers Vous avez mis des projets de textiles Oui Donc vous avez continué cet élan De ce que votre père vous avait transmis Est-ce que c'était facile ? Toujours Parce que Comment on dit Tu ne peux pas Dire que je m'en vais Tu ne regardes pas d'où tu viens Il faut savoir d'où tu viens C'est pour ça que tu peux savoir où tu vas t'en aller Mais si tu dis seulement je m'en vais, je m'en vais Mais ma chère tu ne vois pas nulle part C'est très important ça La vie de chacun de nous Mais le commerce Oui Ce commerce là Qui est quand même assez différent De ce que vous avez fait en tant qu'artiste Oui mais si tu veux Tout ça aussi Même mon côté artistique C'est le commerce aussi Parce que Tu le fais Avec passion Avec le cœur Mais Quand même un jour tu vas gagner les dents Si tu ne gagnes pas là Donc tu vas te retirer C'est comme les artistes montréalais C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent Mais après c'est fini Pourquoi ? Parce qu'ils ont donné tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais après ils n'ont pas arrivé Pour gagner leur pain avec Donc ils disent Mais c'est la patience qui manque La patience Oui On continue A parler de patience Mais avant Monsieur Touré Nous vous remercions encore Pour le temps Que vous avez bien voulu accorder A cette conversation Moi je vous remercie beaucoup 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 Parce que Quand ma sœur m'appelait Je ne peux rien refuser à elle Parce que moi Je le vis quand elle était jeune Alors donc C'est la première fois Il me demandait un service Depuis je suis là Alors donc Je ne veux pas le refuser Tu comprends ? Voilà Nous parlons de patience Et c'est quelque chose Qu'on a pu voir Dans la plupart La majorité de vos réalisations Quand on parle des productions Nuit d'Afrique Quand on parle de Balatou Quand on parle du café créole Vous avez rencontré Plein de défis Mais vous êtes resté Toujours Vous êtes resté À votre place Toujours Vous avez continué À valoriser les cultures africaines Afro-descendantes Mais surtout Vous avez redonné À des jeunes Est-ce que c'est peut-être Parce que ces jeunes-là Rassemblaient un peu Aux petits Tourés Que vous étiez ? Oui mais c'est grâce à mon Un kilo de cola là Un kilo de cola Un cola qui était Équivalent à un sou Oui C'est grâce à ça Mais Mais moi Tout ce que j'ai fait là Le voyage que j'ai fait J'ai été le pays J'ai fait toute l'Europe Je n'ai jamais pensé Le cola là C'est maintenant Quand je suis venu à Montréal Café créole Café créole J'ai pensé Le cola C'est que mon papa Il a fait là Et j'ai dit Il a fait quelque chose De bien pour moi Parce que Si on ouvre Il faut qu'on s'assoie Pour atteindre les clients Donc Si tu n'es pas De clientèle Tu peux te décourager Mais moi Comme j'ai appris déjà La patience Je n'ai jamais découragé Monsieur Touré Vous parlez beaucoup De votre Papa On comprend que C'est un C'est une figure inspirante Pour vous Et votre maman à côté Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous voudrez nous partager Mais je n'ai pas besoin De parler de maman Ma maman Si moi Je suis en face de toi aujourd'hui Parler avec toi là Mais si ma maman Elle n'est pas là Je ne veux pas être né Donc quand vous parlez de votre père C'est quelque part aussi une autre façon De rendre hommage A votre mère Mais C'est les deux qui vont ensemble Les deux vont ensemble C'est exactement C'est comme ça que j'ai créé Nuit d'Afrique Parce que quand j'appelle Balatou Je me suis rendu compte plus tard Les enfants ne peuvent pas venir au Balatou Mais si les enfants ne viennent pas à Balatou Donc il n'y avait pas de relève Alors j'ai dit Ben Je fais quelque chose bon Mais je me suis trompé Mais On va se rattraper C'est là qu'on a créé Nuit d'Afrique Pour la famille Monsieur Touré Vous avez créé Nuit d'Afrique Pour la famille Mais aujourd'hui cette famille C'est des communautés à travers le monde Tout le monde Des communautés fortes Des communautés qui s'identifient A des valeurs de partage De solidarité D'entraide Exact Tout ça Vous ne l'avez pas fait seul Tout à l'heure Vous m'avez parlé de Robert Et d'un autre monsieur Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus Qui sont ces personnes qui vous ont aidé A bâtir tout cela ? Les deux là oui Qu'est-ce que ces deux là Avaient de particulier ? Euh Un Alex Lui il est toujours comme Le Bruit Il est chaud 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 Quand C'est quelque chose qu'on doit faire Demain Lui il te dit tout de suite Pourquoi pas aujourd'hui ? Donc ça c'est bon dans une équipe Il est toujours pressé Mais il n'est pas la patience C'est ça son problème Et l'autre ? Ville France Lui c'est quelqu'un Il a beaucoup d'idées Mais il commence Mais il ne va jamais le finir C'est ça Et vous ? Non Non Moi quand je commence J'accroche Je vais jusqu'au bout Parce que quand tu veux avoir l'expérience Il faut Quand tu commences Il ne faut pas lâcher un coup de route Quand tu lâches un coup de route là Tu vois dans ta tête tu as vu l'expérience Mais tu n'as pas vu l'expérience Parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout Il faut finir Tout ce que tu commences il faut le finir Il ne faut pas arrêter sur Au milieu de route Une chose est sûre c'est que vous Vous ne vous êtes pas arrêté Vous avez montré le chemin La voie Et aujourd'hui c'est une génération de personnes Qui vous suivent Mais ça c'est bon Qui suivent vos traces Monsieur Touré S'il y a une chose que vous voudriez Que les gens se souviennent de vous Ça serait quoi ? Ma personnalité Deuxièmement Quand tu es en public Il faut que toujours Tu mets le public en haut Toi tu es en bas du public Ça c'est plus important L'homme Nous on dit L'homme qui s'énerve C'est l'homme qui est pauvre L'homme qui a une richesse Il va s'énerveux Il va s'énerveux La vie La clé du récit d'abord C'est la patience Être humble Être humble Être l'ombre là Tu t'es mis à terre Les autres marchent Les autres marchent sur toi La patience Et cette patience Qui finalement Est une clé C'est une clé Dans tout Plusieurs portes Dans tout C'est la clé alors Qui ouvre toutes les portes Toutes les portes Monsieur Touré Nous sommes à la troisième édition Du festival afro-urbain Et la première édition La thématique c'était Traces et présences Et par votre parcours On voit que Vous avez laissé des traces Et vous étiez présents Parce que toutes les initiatives Que vous avez mises en place Que ça soit Les productions Nuit d'Afrique Que ça soit Le café créole Que ça soit Le balatou Et plein d'autres initiatives Vous avez été en mesure De garder une présence constante Au sein des communautés Et on retrouve encore Votre personnalité Dans notre deuxième édition Qui était Les racines du futur Parce que Toutes vos initiatives Monsieur Touré Au nom de toute l'équipe Sachez que Ce que vous incarnez Vous êtes un monument Une bibliothèque vivante Parce que vous nous avez donné Aux jeunes Aux plus jeunes Aux jeunes Des futures générations Des outils Qui vont faire en sorte Ceux qui veulent apprendre Ceux qui veulent apprendre Bien sûr Ah ça c'est important Ceux qui veulent apprendre Voilà Et cette troisième édition Monsieur Touré Ben voilà Troisième non ? Troisième édition Donc vous arrivez à faire Le troisième C'est avec la patience Exactement Plus que vous êtes Dans la patience Plus que vous allez Quatrième Cinquième Sixième En tout cas Voilà Ça finit plus Le thème Le thème de cette troisième édition Oui Vous incarnez parfaitement Ce thème C'est bon ça Parce que vous êtes de passage Et même lorsque vous changerez de domicile On est sûr d'une chose On est sûr d'une chose C'est que vous allez continuer A nous inspirer Monsieur Touré Un mot de fin Pour toutes les personnes Qui vont suivre Cette conversation En tout cas Moi tout ce que je peux dire Dans le monde entier Tout ce que tu fais Il faut que tu sois fier De ce que tu fais Deuxièmement Avant de dire Le voisin C'est la faute du voisin Blâme toi-même Pas le voisin Parce que si toi Tu es sûr de toi Le voisin Tu ne le vois pas Moi tous les jeunes Aujourd'hui C'est que je peux donner Comme conseil Ici Bon n'importe où Il faut que tu sois sûr de toi C'est plus important Dans la vie de tout le monde Parce que quand tu n'es pas sûr de toi Tu es toujours Quoi Quelque chose qui t'arrive Tu vas mettre la faute de l'autre Non non Toi Moi je n'ai jamais blâmé personne Tout ce qui m'arrive C'est moi-même Je ne veux pas dire C'est la faute de quelqu'un C'est pour ça Je peux Analyser L'erreur L'erreur qui s'est faite Donc automatiquement Quand j'ai trouvé l'erreur Pour que ça ne puisse pas m'arriver Une autre fois C'est comme ça qu'on doit faire Tous les jeunes qui vont écouter C'est comme ça la vie Merci beaucoup Monsieur Touré Je vous remercie beaucoup pour m'inviter Ça me fait plaisir Voilà Je vois dans vos yeux Encore Petit Touré Je vois dans vos yeux Je vois dans vos yeux L'Egypte Je vois dans vos yeux Les noix de cola Voilà Valeurs d'un sou Je vois dans vos yeux Le commerce La patience Je vois dans vos yeux Toutes ces réalisations Toujours Et c'est aussi une façon de reconnaître le travail Qu'un festival comme le festival Afro-Urbain fait Qui est de créer des espaces Où des communautés des jeunes peuvent se rassembler Pour écouter des bibliothèques vivantes En tout cas Comme vous On vous remercie Encore et encore Moi je remercie beaucoup à eux L'équipe entière Je veux prier Pour que ça continue pour eux Pour que nous tous On se donne la main Pour que ça puisse grandir Encore plus que ça Et par cet élan Ça montre que Vous êtes encore de passage Avec nous Vous allez continuer A rencontrer Plein d'autres personnes Des communautés Qui méritent de vous connaître Mais ce qui est sûr C'est qu'en écoutant Cette histoire Qui est celle de Monsieur Touré Qui est en réalité L'histoire de plein de leaders L'histoire de plein de personnes Inspirantes Qui n'ont pas eu La chance Qui n'ont pas eu La possibilité De nous dire Des mots Avant de changer de domicile Et on sait que Monsieur Touré Est encore là Avec nous Pour plusieurs années A venir Ce qui est sûr Ce qui est sûr C'est que cette conversation Est le début de plusieurs Mais surtout Cet échange avec vous Monsieur Touré Fait partie aujourd'hui De notre héritage De cet héritage Pour les jeunes natifs Les jeunes québécois Les jeunes africains Les jeunes afro Descendants Mais pour une jeunesse du monde Une jeunesse consciente Est debout Merci beaucoup Définitivement Vous pouvez vous mettre debout Merci Merci En tout cas Merci beaucoup Pour toutes les équipes Merci beaucoup Merci